Il ne suffit pas d'avoir une idée. Encore faut-il que cette idée nous haie, nous occupe, nous hante, nous devienne insupportable et encombrante pour que nous l'expulsions et qu'elle se mette à vivre d'une existence qui lui soit propre. Alors, il n'est pas rare qu'elle se retourne contre nous. Au reste, ai-je des idées ? J'en doute. Je ne les aime pas. Notre rôle est plus humble qu'on ne l'imagine. Il est d'ordre moral et d'une morale qu'il ne faudrait pas confondre avec la morale telle que les moralistes l'entendent. Je veux dire que notre ligne interne doit être inflexible et propre, qu'elle ne puisse pas encrasser les appareils que l'électricité spéciale qui nous habite emploie afin de sortir et de fabriquer sa lumière. Écrire, en ce qui concerne le poète, c'est changer de la nuit en lumière. C'est, en quelque sorte, mettre de la nuit en plein jour. Rien n'est plus complexe ni plus mystérieux que ce travail. Il exige la soumission et le contrôle, un équilibre entre nos forces avouées et nos forces inavouables, si profondes en notre personne, qu'elles nous surprennent autant qu'elles peuvent surprendre les autres. Somme toute, notre métier, et Picasso me disait, le métier c'est ce qui ne s'apprend pas. Notre métier est un métier d'archéologue, puisqu'il ne faudrait pas dire inspiration, mais expiration, que nos œuvres préexistent et que notre entreprise est de fouiller notre âme. Si je constate mes œuvres, c'est longtemps après le phénomène qui les découvre. Elles me deviennent étrangères, voire hostiles, et je les juge comme si j'étais un public inconnu. Les machines, le cinématographe et le disque rendent au poète un immense service, car film et disque correspondent à un monstrueux tirage de livres. Il est donc normal que peu de monde comprenne ce livre, mais le monstrueux tirage multiplie les chances de toucher quelques personnes que le poète ne rencontrait pas jadis ou rencontrait à la longue et après sa mort. La lutte que mène un poète de son vivant est un paradoxe, car il est posthume. La France a toujours tué ses poètes. La liste est longue de ses victimes, et c'est une bonne chose. Un poète doit mourir plusieurs fois avant de vivre. En vérité, c'est lorsque le poète est mort qu'il vit, et lorsqu'il vit, il est toujours un peu mort. C'est pourquoi sa lutte est si rude. L'œuvre qui le mange et qui veut se débarrasser de lui est la plus forte. Elle exige l'aide d'un plus faible, et elle le méprise. En France, je me trouve pour ainsi dire en famille. On sait comment les familles en usent. Je crois que les Français m'aiment bien, au fond, mais du matin au soir, je ne reçois que taloche et torgnole. Dès que je quitte la France, je quitte la famille. Des amis m'accueillent comme un ami. Tout change. Si je racontais à la France, par exemple, les succès d'Orphée en Suède et en Allemagne, la France me dirait la phrase de la mère des parents terribles. Dehors, on doit te flatter, t'encenser, et quand moi, je te dis ce qui est, c'est le style des familles. J'ajoute que j'aime mon dur et doux pays, parce que ce refus et cette difficulté m'obligent à ne pas m'endormir et à me renouveler sans cesse.